Angus Cloud est mort le 31 juillet 2023 à l'âge de 25 ans Le jeune comédien, connu notamment pour un carnet fesses dans la série Euphoria, était en train de traverser une épreuve très difficile. La semaine débute avec une terrible nouvelle. Angus Cloud est mort à l'âge de 25 ans, le lundi 31 juillet 2023. Sa mère a appelé le 911, le numéro d'urgence nord-américain, aux alentours de 11h30 du matin en évoquant une possible overdose. Le jeune comédien, qui interprétait Faze dans la série Euphoria, auprès de Zendaya, n'avait pas de poux selon les informations du site TMZ. Son décès a été prononcé par les intervenants sur place, dans sa maison familiale située à Auckland en Californie. Si sa maman évoque une potentielle overdose, la cause de la mort de l'acteur n'a pas encore été déterminée par les autorités. Une enquête a été ouverte en lien avec le drame. Un membre de la famille du comédien de 25 ans a confié à TMZ qu'Angus Cloud nourrissait quelques pensées suicidaires ces derniers temps. Et pour cause. Il avait dû se rendre en Irlande pour assister aux obsèques de son père. Il s'était, ensuite, cloîtré à Auckland, avec ses proches, pour essayer de traverser ce deuil. Quelques jours avant de mourir, Angus Cloud évoquait, avec pudeur, cette période difficile. Il avait rendu hommage à son papa en partageant, sur Instagram, une photo de lui portant un souhait à capuche de couleur rouge, le 14 juillet 2023. « Tu me manques », avait-il écrit. Il s'agit de sa toute dernière intervention sur les réseaux sociaux. Pour confirmer la mort d'Angus Cloud, les membres de sa famille ont dû rédiger un communiqué officiel. Si est-il avec le cœur lourd que nous avons dû dire au revoir à cet incroyable être humain, peut-on lire ? En tant qu'artiste, Kwame que frère et que fils, Angus était spécial pour nous tous, de bien des façons. La semaine dernière, il a enterré son père et il a eu du mal à lutter contre cette peine. Le seul réconfort que nous avons, si est-il de savoir qu'Angus va retrouver son père, qui était son meilleur ami. Angus était très ouvert en ce qui concerne sa santé mentale et nous espérons que sa mort peut rappeler, à d'autres, qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne devraient pas se battre seuls et en silence. Sous-titrage Société Radio-Canada